Une fille tomboy, comme les gens font comme « tomboy, elle lesbienne », tout ça, puis tu fais comme « non, non, t'as pas idée combien de fois qu'on a un kick sur le petit gars qui a joué au ballon chasseur puis que t'es comme « oh mon Dieu », puis lui, il veut rien savoir de toi, il veut savoir tout de ton amie qui fait et qui, elle, joue pas au ballon chasseur. C'est tellement pas populaire que je les aimais toutes. Y a-tu, Michel ou Mélanie, les deux, pour me répondre ça, il y a le « dodgeball », comment ça s'appelle, le « dodgeball » ? Le ballon chasseur. Le ballon prisonnier. Ça existe-tu encore, ça, au lanceur? Oh, Chris, ça existe encore, mais ça me semble que ça… Moi, on y joue différemment. C'est d'une violence… La vache, existe-tu encore? À la vache? C'est quoi, la vache? C'est la personne qui va en arrière au début. Ah, OK, oui, oui, oui. OK, excuse-moi, vu que moi, je joue en anglais. C'est celle-là qui va, je sais pas comment ils disent, mais le « spare » qui va de l'autre côté de son équipe, mais de l'autre bord de la ligne. Ben, il a même vu « fucking cow ». Ah, je pense qu'en anglais, c'est « prison ». Je pense que c'est dire qu'on allait en prison. Oui, c'est pour ça que moi, ils appelaient ça le ballon prisonnier quand moi, j'étais jeune. OK. Oui. Astique jamais ça, ce jeu-là. Ah, c'était le fun. Ça sort tellement, par exemple, tout, tout, tout ce qui est mauvais dans ta personne, là, que tu trouves le plus faible. Tu vises sa face. Ben, ça, ça pis le Monopoly, c'est pas mal les deux jeux. Ça, Monopoly pis UNO, pas mal les pires jeux au monde. Non, non, attends un peu. Le ballon chasseur est un magnifique jeu. Moi, ça a fait le film le plus drôle que j'ai vu de ma vie. « Fuck dodgeball », « If you can dodge a ranch, you can dodge a ball ». Ça reste une des scènes que je mets en boucle quand j'ai besoin de brailler, de rire. Tabarouette que ça me fait rire. Les snakes, tout, 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 tout de ce film-là, je capote. Oh oui, le mix-up des uniformes qui arrivent en SNM, en sadomasochiste au début, parce qu'ils n'ont pas d'uniforme pour jouer pis ça leur prend quelque chose. Je capote sur cette comédie-là. Il y a un groupe de motos avec qui je roule beaucoup, qui s'appelle Hilarious Riders. C'est weird, là. Il s'appelle Hilarious Riders pis j'étais avec eux autres. Mais il s'appelle Hilarious Riders pis ils ramassent des fonds. Ils ramassent des fonds pour un paquet d'organismes. Qu'est-ce qu'ils font? Un de leurs activités qu'ils font pour ramasser des fonds, c'est un dodgeball. Mais dodgeball quand t'es adulte. Ah, mais il y a des lits compétitifs. T'as la force d'un adulte, là. Non seulement la force d'un adulte, mais certains adultes qui ont la lenteur d'un adulte. Hilarious Riders, mettons un gars comme moi, que moi, au secondaire, c'est comme « Asti, je suis le bully, je lance tout le monde. » Mais là, à cette heure, je suis le chubby guy de 47 ans qui a de la misère à se tasser. Je vais t'en rappeler en l'instant. Le son qu'une balle de dodgeball, qui fait quand ça frappe la tête. Et le rouge qui vient avec. Bien étampé si les lignes sont là. Chaque game de dodgeball ou de ballon pour s'agir, t'as toujours un qui se sauve de dos. Fait que c'est tellement facile de le pogner dans le dos. Il n'a plus de l'un, tu mènes. Chrissy au moins essaye de le pogner, mais il court, il pense qu'il va éviter. Mais tout le monde a sa technique de lancement en plus. T'as du monde qui lance comme une balle de baseball. Moi, je l'ai lancé en catapulte sur le side. T'sais que tout le monde développe sa technique. Ça faisait une espèce de curve. Ah oui, il y avait les curves. Ah oui, il y avait... Dodgeball, c'était quelque chose. Moi, je visais juste les jambes. Parce que viser la face, tu fais mal à personne. Mais c'est facile à attraper. Tandis que les jambes, c'est vraiment dur à attraper. Puis je parle plus les pieds. Oui, parce que tu cours en même temps. Courir penché, c'est pas nice. Non, t'avais une très bonne technique, Mike. T'aurais été peut-être là, mais t'en aurais eu. Moi, je suis trop vieux pour jouer, mais je pourrais devenir coach. Non. Moi, j'aimerais vraiment ça, quand tout ça va être terminé, qu'on fasse une dodgeball de Camille. C'est un bordel. Ça se connaisse. Pour le redim, je gonne Louis T. Après ça, je suis bon. Mais le pire, il a de l'air quand même relativement en forme. Mais il a de l'air du genre de gars qui va analyser pourquoi il y a un ballon qui arrive vers sa face. Il y a des lunettes. Il y a des lunettes, Mike. Il y a des lunettes. Les gars que je pense qui sont vraiment bons, c'est tous les gars en humour qui jouent au hockey. au hockey-casum, comme j'en remène Adi Belcalde. Je suis sûr qu'il est fucking bon. Ces gars-là, je suis sûr qu'ils sont vraiment bons. Tu sais, Sugar, c'est un ministre Jean-Tom. Il doit être bon. Tout le monde s'estimerait Frank Grenier puis il torcherait tout le monde. Ouais, Frank Grenier est fort. Tu sais qui qu'on s'estimerait? Frankie. Puis je suis sûr qu'il est vraiment bon. Ouais, non, non. Ah non, non, lui, il reçoit ça. Non, je pense que Frankie, c'est le gars qui court de dos en essai. Qu'est-ce qu'il court de dos? Si avant ta game, tu te demandes tout le temps « Il est où, mon fer plat? » Moi, j'aimerais juste entendre crier Christine Morency en même temps qu'Alance. Christine, elle doit être bonne. Je suis sûr qu'elle est bonne. Christine, elle est bonne puis elle a l'orgueil. Elle est tellement compétitive mais qu'elle est malsaine. Elle a une garnote. Une bonne garnote, là. Une bonne garnote sale, là. Ah ouais. Elle a de gonne. Elle doit te le dire, là. « Qu'est-ce qu'elle est mon tabarnak? » À chaque fois qu'elle te gonne. « Qu'est-ce qu'elle est mon tabarnak? » Mais ce qui est le pire, c'est le temps qu'Alain Lecker, sur le bord de la ligne, t'as le temps de la regonner tout de suite, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Je pense que Papa C dit « Je pense que Nantel serait pas pire. » Ouais, Nantel est dans mon équipe, là. Nantel, je suis sûr qu'il serait bon. Ouais, mais là, en tout cas. Tu sais, comme Nantel, on oublie tout le temps comme, mettons, pour... C'est plus pour la bataille, là. Mais tu sais, il est ceinture noire, troisième, quatrième dan en karaté. Fait que, tu sais, c'est quand même un... Tu sais, il faut être en forme, là, tu sais. Il faut que tu mettes Daniel Grenier contre lui, là. Ouais. Mais Daniel, moi, j'ai l'impression que ballon chasseur, Daniel, il est trop zen pour être bon. Ouais, mais il a joué au football longtemps, Mike. Tu sais, il a joué à l'université. Ah, c'est vrai. Il a poigné des balles. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Il était... Il était quarterback, hein, par exemple. Non, il était corner. Fait qu'il poigné... Corner... Ah, fait qu'il a attrapé. Il a attrapé. Mais tu sais, Grenier, là, Daniel Grenier, là, c'est le monsieur qui est vraiment gentil. Mais la minute qu'il est en table, je ne voudrais jamais voir ce gars-là. Toute l'accumulation de toutes les années, puis que là, qu'il devient au gouvernement, rien qu'une fois, ça, je ne veux pas être là. Je ne veux même pas être présent. Je ne veux même pas être là. Parce que, yo, pour de vrai, là, Daniel Grenier, là, à part sa fucking guitare, là, il est shippé en tabarnak. Je ne sais pas, vous comprenez à quel point que Daniel Grenier, il est en shape, là. Je ne voudrais pas que ce gars-là vienne au point qu'il est en tabarnak, puis là, il pète sa fuse. Je ne voudrais pas, là. Pour voir l'épisode au complet, abonne-toi à mon Patreon. Chaque semaine, Panac Montréal est en zone rouge. Chaque semaine, nous, on fait un épisode exclusif pour mes Patreons. On met juste des extraits pour le grand public. Si tu veux voir tout, 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 tout le contenu qu'on fait, il faut s'abonner à Patreon. Patreon.com slash sous-écoute quand la vie normale va revenir et qu'on va recommencer à faire des shows. Au bordel, mes membres Patreon ont les shows un à deux mois avant tout le monde. et c'est pas bien cher. C'est une pièce par montre et les archives, deux pièces pour l'audio, trois pièces vidéo, cinq pièces pour les lives, 25 pièces si tu deviens producteur. Tu as ton nom au générique. Tu te sens important. Tu es comme crée. Je n'ai pas sorti de chez nous depuis le mois de mars, mais je suis un producer. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.